Il y a Jonathan, un de nos yo-spectateurs, qui m'a envoyé un mail. D'accord. Il a envoyé une bonne news, mais à la fin du mail, il avait mis un petit message pour moi, genre avec Smiley qui rigole. Il m'a dit « Ah, regarde, j'ai fait une capture d'écran de ma recherche Google. » Donc, il a tapé mon nom dans Google. Les gens, ils pourraient taper pour savoir c'est qui ta meuf, ou pour savoir, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir savoir sur toi ? Ah bah mes BD par exemple, c'est bien, la deuxième recherche c'est super. Ouais, ouais. La première recherche c'est la taille. C'est vraiment, ça vous intéresse, vraiment de savoir que je fais 1m75 ? Quoi ? Tu... Ok. On va mettre le générique. Bad News vous est présenté par... Délice Kebab ! Amoutillon sur Somme ! Spécialité russe et dégustation de moussaka, ambiance chaleureuse, apéritif offert tous les vendredis pour une paella géante achetée ! Merci Ariel pour son intro, et merci à Délice Kebab de ne pas nous accompagner financièrement ni niveau cantine. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre et mauvais genre, c'est Bad News ! Je rappelle que Bad News c'est l'émission de la non-actualité de la France et de l'étranger et que nous ne vérifions pas nos sources, on l'affirme. Je ne l'avais pas dit depuis la rentrée, t'imagines ? Les 3 autres émissions, je n'ai jamais dit qu'on vérifiait pas les sources. Ça se pose dans les commentaires à des gens qui disent « Elle est pas vraie celle-là, je l'ai vue de râche ! » On est là pour rigoler mais pas que, on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Une news en bref, Thomas, de... C'est vrai, c'est le retour ? Je ne voulais plus crier, mais ça fait quand même longtemps. C'est une bad news de... VIVIEN ! Alors je l'ai choisi, c'est pas la bad news la plus ouf du monde, mais il nous a envoyé une bad news qui se passe à Tournant-sur-Rhône en Ardèche. Qui est l'endroit où on a tourné notre web-série l'année dernière, le syndic du donjon. C'est vrai ? Oui. C'était là-bas ? C'était là-bas. Genre le patelin de l'école ou le... Là-on est allé manger une pizza. Ah oui. Un homme a été arrêté pour voler à l'étalage au carrefour Marquette de Tournant. Un vol estimé à 12 euros. Les gendarmes ont en effet découvert que l'homme arrêté n'était pas à son premier crime. Ah, salaud. Il s'est révélé que ce sans-papiers d'origine asiatique, a priori mongol sur certains papiers, mais chinois sur d'autres papiers, et d'autres nationalités sur d'autres papiers, avaient sept fiches de recherche à des identités différentes. Il a tenté de dérober dans sa carrière deux saucissons à l'ail et trois sous-vêtements masculins. On est sur du crime Ardèchois. Mais surtout que le mec, c'est genre... Bon cas les gars, j'ai besoin de faux-papiers. Je suis sur un coup là, je vais choper deux sauciflars. Trois quel but ? Dans un à l'ail. Dans un à l'ail. Je crois pas qu'il me retrouve. D'ailleurs, je vais aller vivre en Ardèche, je crois moi là. Ils vont pas me choper. Mais à Tournon, ils sont finaux. En bref, de Maëlle. Une news qui nous vient du Parisien. Une youtubeuse anglaise ou américaine... Américaine ? Ouais, j'ai vu ça, je crois. Avec son animal de compagnie ? Ouais, mais j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai pas envie de la voir en fait. Une jeune youtubeuse américaine a posté une vidéo par inadvertance. Mais ça, je comprends pas comment tu peux être aussi con ! Encore, tu déclenches un live, ok. Mais tu mets en ligne une vidéo. Non, les gens, ils sont pas encore au courant. D'accord. Donc du coup, t'es énervé. Mais non, mais t'as raison, c'est hyper révoltant. Le sujet de cette émission de Bad News, je l'ai pas dit, mais pour moi, ça va trop loin. Cette fille, c'est qu'elle est devenue célèbre grâce à son chien. C'est ça aussi qui est très, très, très compliqué. Et du coup, elle a fait des vidéos avec son chien, elle a commencé à voir plein, plein de gens qui la suivent, et elle a 340 000 abonnés. Elle fait des canulars à son chien. Genre, elle fait avec le drap, et elle disparaît, et le chien fait. Voilà, des trucs comme ça. Sauf que là, la vidéo qu'elle a décidé de faire, c'était mettre du film plastique sur une porte, appeler son chien pour que son chien rentre dans le film plastique. Et elle a fait ce prank, ce prank à chien. On a beaucoup en Ardèche, des pranks à chien. Il y avait vraiment un côté assumé qui, d'un coup, a été désassumé et s'est retombé. Elle faisait le début de sa vidéo, c'est-à-dire qu'elle était là, devant la porte, et elle explique à ses abonnés, « Eh, on va faire une blague à mon chien ! » et tout ça. Sauf que le chien est tout le temps dans ses pattes et a envie de jouer, parce que c'est un chien. Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'elle crache sur son chien. Non, elle lui donnait juste des coups, finalement. Alors déjà, comment cette vidéo peut se retrouver sur le web ? Elle dit qu'elle s'est trompée entre sa vidéo de rush, mais c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle a monté elle-même la vidéo où elle frappe son chien. C'est très étrange. C'est quelqu'un qui a... Qui a fait fuiter le truc, peut-être ? C'est ça, que quelqu'un qui avait ses codes. Genre, moi, tu m'insultes pendant le compte-tour de Bad News, j'ai les codes de ton YouTube, je peux très bien mettre une vidéo et l'uploader. Enfin, ils m'insultent pas, les gars. Si, si, gros enculé. Gros enculé. Mais je veux dire, ça peut être un truc comme ça, genre son mec, un ami, une amie qui se dit, je lui en parle, je lui dis, elle réagit pas, du coup, bon, hop, je fais ça et tant pis pour elle, quoi. Cette conne a répondu, je n'ai pas craché sur mon chien. Elle dit, mon chien, en aucune façon, n'a eu mal à la suite d'actions que j'effectue dans cette vidéo. Je n'ai pas craché sur mon chien, même si je comprends que ça la puisse y ressembler. Elle reconnaît tout de même qu'elle n'aurait pas dû crier et se montrer agressive envers son animal. C'est bien comme remise en question. Elle comprend, elle se dit, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû. Ah non. Une bad news de Brad. La bra news, j'ai envie de dire. Vas-y, Thomas, regarde cette vidéo. Je comprends pas ce qu'il dit, c'est important. Écoute, là. J'ai peur qu'il va y avoir un requin. Il vient de dire, on a un peu froid. Ok. Que font ces gens dans l'eau ? Bah, ils flottent, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il les a mis dans l'eau ? Voici. Ce qui s'est passé. Une minute ou deux avant la vidéo. Ils sont au calme. C'est magnifique. C'est trop bien. Oh, bah, bordel. Bon, bah, tant pis. On a vraiment pas su pilloter. Bon, bah, ça arrive. Je pense qu'ils ont eu la peur de leur vie, mais vu qu'il avait son téléphone, il a appelé les secours. Et là, c'est la vidéo qu'il a filmée avec sa passagère, parce que lui, c'était le pilote. Et la meuf, c'était une passagère qui devait emmener quelque part. Et en fait, ils s'en sont sortis, ils flottaient. Les secours ont dit, on arrive. Ils ont mis 15 minutes à arriver, les secours. Donc, ils se sont fait une petite vidéo Insta. Ça patoche. Bah, l'eau, elle est un peu froide. Et j'ai trouvé ça, mais, hyper fort de... décontraction, quoi. Ouais, non, mais c'est incroyable ! Voilà. Putain, c'est fou ! En bref, de l'aura. Ça se passe au Brésil, et un prisonnier trafiquant de drogue, étant en tôle, il a 42 ans. Avec ses potes, il s'est déjà échappé par les égouts. Il s'est fait choper. Genre, il a tenu trois mois dehors et il est rentré. Pas mal, hein ? Ouais, ouais. Et il s'est dit, il faut à tout prix que je parte. Et donc, il s'est enfui, il y a quelques semaines seulement, en se déguisant, en sa fille de 19 ans. Mais, il s'est fait arrêter. Tu vas me dire, bon, un mec de 42 ans qui se fait arrêter parce qu'il se fait passer pour sa fille de 19 ans. Il faut savoir que son surnom, dans la pègre, c'est le petit. Oui, je me suis senti concerné. Donc, il n'est pas très grand, mais bon. Non, on rappelle que tu fais quand même un mètre 75. Je fais un mètre 75. Je ne me suis pas remesuré depuis un an ou deux, donc peut-être que... T'as pu prendre ! J'ai pu prendre ! Il était trop nerveux. C'est pour ça que les policiers l'ont arrêté. Parce que les gens n'y avaient vu que du feu. Oui, il était un peu stressé. Du coup, ils ont fait « Bah, vous êtes bizarre, mademoiselle ! » Tu sais pourquoi il n'avait pas reconnu ? Parce que c'est vachement bien fait. Parce que, mec, on est dans Mission Impossible. Il avait un masque en latex. Voici la vidéo que les matons ont prise en l'enlevant son déguisement. C'est sa fille qui lui a emmené des trucs qui a fait croire qu'elle était enceinte, qui a amené des affaires. Et sa fille de 18-19 ans risque entre 6 mois et 3 ans d'emprisonnement. Oui, parce qu'elle est complice. Oui, c'est le moment de la boîte. Ah non, Dévi, putain ! Je suis très fier de cette boîte à surprise. Et je ne suis pas fier parce que je t'accompagne tout le temps dans ces délits. Donc moi aussi, je vais devoir manger. Non, je... Oh, putain ! Ah non, Dévi, non, 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 non ! C'est un millefeuille. Ça se mange en entier, Thomas. Ça se mange pas un par un. Ça se mange... Genre, je prends le gros paquet de feuillets. Oh, putain, il faut vraiment qu'écro dedans comme ça, quoi. Ouais, qu'écro, comme tu dis. Oh non, je ne vais pas pouvoir. Oh si, tu vas pouvoir. Si tu veux continuer à faire des délicaces... Putain, enfoiré ! Ah, c'est la bière chose ! Ah, c'est la bière chose ! Ah, c'est la bière chose ! J'arrive pas à avaler. J'essaie de l'avaler tout rond, mais... Je savais que ça va être la meilleure ! Tu peux le donner ? Cache-gout, toi aussi ! On est sur un vomi le jour du lancement du concept. Je pleure ! Je passe à ce moment. Moi aussi, je pleure ! Alors que je n'ai pas mangé ! C'est... Attends, je peux... Attends, avant... Il faut que j'aille me rarcer la bouche. Pendant que Thomas n'est pas là, voici ce qu'il a mangé. Le... C'est de l'algues grillées et snackées. Et ce qui est bien, c'est qu'il rajoute à l'huile d'olive. Je ne l'ai pas senti ! Bon, bah, vu que j'ai forcé Thomas, je vais... Moi, de même... Ah, putain, mais t'en prends beaucoup ! Ah ouais, bah, il n'est pas bon. Ah, comme tu résistes ! Il y a un goût de la mer, il y a un goût iodé. Je ne peux pas faire chez les algues pour en faire ça, hein. Ah, j'ai l'impression d'avoir sucé un mackereau, quoi. La pub de robe ! Vous avez chaud ? Vous avez un problème de ventilo ? Nous avons LA solution ! Le nouveau Dick Spinner ! Pour combattre les coups de chaud, tout en étant écolo, Merci beaucoup, Rob ! Et maintenant, c'est LA Bad News d'Alexis. La source, c'est legipermis.com. Donc, on se doute un petit peu de quoi on va parler. Du permis de conduire ? Du port d'armes. Legiper... Non, non. Du permis de conduire. Ah, ok ! Je mentais. J'étais en train de chercher de... Ok, joli, hein. Thomas. Oui. Il ne faut jamais boire plus d'un verre d'alcool avant de prendre le volant. Quand on met... Quand on a les 12 points, hein. Quand on est jeune conducteur, un verre, c'est fini, hein. Vous êtes au-dessus. Et puis même, il vaut mieux éviter de boire. Oui, oui. Avant de conduire, bien sûr. La loi dit, si je conduis avec une alcoolémie à partir de 0,50 g par litre de sang, t'es en infraction. Soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré. Au niveau de la santé, un taux supérieur à 3 g par litre peut être mortel. Voici les records de taux d'alcoolémie en France, en Europe et dans le monde. Le record d'alcoolémie français a été mesuré en 2005 dans l'Ain. That's my patrie ! Un automobiliste de 37 ans qui a été mesuré à 12. 10. 10 g par litre confirmé plus tard par un test sanguin. Il a perdu le contrôle de sa voiture et s'est retrouvé dans un fossé. 8 mois de prison, 1 mois ferme et 7 avec sursis, 3 ans de retraite permis et 150 euros d'amende. Putain, il nous en sort bien. Ça va, 1 mois de prison, c'est bon. C'est du camping. Pour les femmes en France, c'est Aurillac qui gagne avec une dame de 65 ans. Ah ça tient hein ! Qui s'est dit, une petite poire encore, encore une petite poire avec le dessert. Elle a été arrêtée dans le Cantal, sur une départementale du Cantal avec un taux de 5,76 g par litre en 2011. Le record en Europe. Un Polonais d'une trentaine d'années a été retrouvé dans un fossé. On est sur du 14 là. Hum, pas mal. Sur le bord de la route, avec 13,74 grammes litre dans le sang. Il a été hospitalisé et il a survécu par miracle d'après les médecins qui l'ont pris en charge. Le record mondial. C'est pas russe. C'est pas les pays de l'Est. Mais il y a des gros doutes autour de ce record. C'est en Afrique que le test a été effectué et le record est de 16 grammes litre. Beaucoup de gens disent qu'à 16 grammes litre, normalement t'es mort. Ouais, déjà au dessus de 3, normalement c'est quand même pas top top. Mais ça a quand même été enregistré en Afrique, attesté par la police. Merci Thomas. Merci à tous d'être au rendez-vous. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour une nouvelle bad news, pour des nouvelles bad news. Merci à Rob. Merci à Ariel. Et puis merci à vous tous de donner sur Tipeee et Utip. ça nous permet de vivre. Et puis si vous voulez avoir des t-shirts, c'est cool parce que nous, il y a une partie d'argent qu'on utilise pour fabriquer ces émissions. A très bientôt. Ciao. Ciao. Lâchez vos pouces. Vraiment lâchez vos pouces parce que c'est vraiment nul de vivre comme ça. C'est nul. Ah non, non, je ne peux pas rien faire. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?